Roger Federer restera donc au moins une année de plus, le dernier joueur à avoir défendu son titre à l'US Open. La dernière fois qu'il a réalisé un tel exploit, c'était en 2008, il y a 15 ans. Et pourtant, sa série tient toujours, puisque Daniel Medvedev a disposé du tenant du titre Carlos Alcárez en demi-finale à l'étude d'un match époustouflant. Et il a empêché les retrouvailles annoncées, la finale tant attendue par le public. La finale à la mode en ce moment entre Carlos Alcárez et Novak Djokovic, finale que l'on voit beaucoup en ce moment, que ce soit à Cincinnati et Wimbledon. Et à la place, on aura tout de même droit à un match de rêve, une finale qui promet énormément, et le remake de la finale de l'US Open en 2021 entre Daniel Medvedev et Novak Djokovic. Un match qui promet grandement donc et qu'on va analyser tout de suite. Donc c'est parti, let's go ! On commence tout de suite par le mieux classé des deux, le numéro 2 mondial, Novak Djokovic, qui sera à l'issue du tournoi le nouveau numéro 1 mondial, devant Carlos Alcárez, qui se qualifie pour une nouvelle finale en grand chelem, la 36ème finale de sa carrière en grand chelem. Et je vais vous donner plusieurs stats au cours de cette vidéo, mais il y en a une seule à retenir, une stat qui est tout simplement époustouflante. Novak Djokovic, dans sa carrière, a participé à 72 grands chelems. Lors de 36 d'entre eux, il est allé au moins en finale, ça fait donc 1 grand chelem sur 2. 50% de réussite, c'est colossal, et on ne peut que s'incliner devant un tel exploit. A titre d'exemple, si on veut s'amuser à comparer, dans l'European, il n'y a qu'un seul joueur qui fait mieux, c'est Björn Borg, avec un taux de réussite de 57,1%. Rafael Nadal est quant à lui à 44,8%, et Roger Federer à 38,3%. 36ème finale en grand chelem donc, un chiffre qui est complètement vertigineux sur ses 10 derniers grand chelem disputés. Novak Djokovic a atteint la finale à 9 reprises, son seul accro a eu lieu à Roland-Garros l'année passée face à Rafael Nadal, à l'issue d'un quart de finale épique remporté par le Mayorkin. Novak Djokovic a atteint donc une nouvelle finale de grand chelem, c'est sa 5ème finale de grand chelem à plus de 35 ans. Il bat le record de Roger Federer qui avait atteint 4 finales de grand chelem à plus de 35 ans, et Novak Djokovic est un petit peu comme le bon vin, il se bonifie avec le temps. Il s'est donc qualifié pour les finales des 4 tournois du grand chelem cette année, un grand chelem de finale calendaire. C'est la 3ème fois de sa carrière qu'il réussit un tel exploit, une telle prouesse après 2015 et 2021. Toujours s'il veut s'amuser à comparer, Roger Federer l'a fait à 3 reprises en 2006, 2007 et 2009, et enfin Rod Lever l'a fait une seule fois en 1969, mais lui, à la différence des 2 premiers, a réussi le grand chelem calendaire sur une année. Lors de cette finale, Novak Djokovic visera un 4ème petit chelem après 2011, 2015 et 2021. 10ème finale à l'US Open, un chiffre délirant comme Serena Williams et comme son record à l'Open d'Australie, mais à l'Open d'Australie, Novak Djokovic est sur un perfect record 10 sur 10 en finale de grand chelem, tandis qu'à l'US Open c'est beaucoup plus compliqué. Pour l'instant, il est seulement, entre guillemets seulement évidemment, il est seulement à 3 victoires en finale de l'US Open pour 6 défaites. Il a donc atteint la finale en 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2021 et donc 2023 cette année pour 3 titres donc, en 2011, 2015, 2018 et pourquoi pas un 4ème cette nuit face à Daniel Medvedev. Il est en totale confiance, il reste sur 11 victoires de rang entre Cincinnati et l'US Open et après sa défaite surprise en finale de Wimbledon, sa défaite épique que dis-je face à Carlos Alcáraz, il avait fait le choix de prendre une pause, une longue pause afin de se ressourcer en famille. Il était seulement revenu au Master 1000 de Cincinnati qu'il avait remporté immédiatement face à Carlos Alcáraz à l'issue d'un duel épique qui fera date dans sa carrière, c'est dire un match somptueux remporté en 3h50 de jeu lors duquel il avait sauvé une balle de match et donc on a un joker qui s'avance avec toute la confiance du moment. Assez parlé de stats, on va revenir sur son parcours tout au long du tournoi. Au premier tour, il a affronté Müller, par la suite ça a été Zapata, Jere, Goyo, Fritz et Shelton. Il a lâché 2 sets au cours de ce tournoi, 2 face à son compatriote et ami Laszlo Jere lors du 3ème tour, un match lors duquel il a été mené de manche à rien. On a un petit peu paniqué pour lui et comme à son habitude, il a fait une pause toilette qui l'a vraiment rafraîchi et par la suite il n'a pas tremblé et donc depuis c'est une perfec pour Novak Djokovic qui n'a pas concédé le moindre set. Il a donc passé 15h et 3 minutes sur les cours. Il a disposé hier en demi-finale de l'américain Ben Shelton, l'invité surprise des demi-finales puisque Ben Shelton est le plus jeune demi-finaliste américain depuis Michael Chang en 1992. Et Novak Djokovic n'a pas sorti un grand match mais comme à son habitude, il a su se montrer solide en fond de court, indébordable en défense. Et il a vraiment écœuré Ben Shelton qu'on a vu forcer son jeu, partir rapidement à la faute, à l'image de ses 43 fautes directes et de ses 5 doubles fautes. Et puis Novak Djokovic a tout de même été impressionnant à la relance. On sait que Novak Djokovic est le meilleur relanceur du circuit, voire de l'histoire, c'est mon avis en tout cas. Il a vraiment annihilé le service de Ben Shelton qui est sa principale arme. Donc on a eu un Novak Djokovic tout de même assez fort au cours de ce match. Mais une petite frayeur en fin de match tout de même puisque comme à Cincinnati, face à Carlos Alcaraz, il a servi pour le match. Il a obtenu une balle de match sur son service avant de se faire débraquer sur un Djokovic match, exactement comme lors de la finale de Cincinnati. Et toujours comme à Cincinnati, il s'est imposé lors du tie-break décisif à Cincinnati, tie-break hier lors du 3ème set face à Ben Shelton. Un tie-break maîtrisé de bout en bout. Et Novak Djokovic sait se montrer clutch dans les moments très importants pour preuve. Novak Djokovic a disputé 30 tie-breaks cette année sur le circuit, il en a remporté 25, ce qui démontre vraiment son sang-froid dans les moments chauds. Il a donc remporté une nouvelle demi-finale de Grand Chelem, cette fois c'était pas la plus compliquée de sa carrière. Et depuis 2015, Novak Djokovic a disputé 23 demi-finales en Grand Chelem, il en a remporté 22. Une seule défaite sur ses 23 dernières demi-finales en Grand Chelem, une stade délirante. C'était à Roland-Garros en 2019 face à Dominic Thiem, un match rendu très compliqué par les conditions venteuses mais dont on voit vraiment encore aujourd'hui la portée de l'exploit de Dominic Thiem. En fait, ce qu'on retiendra principalement de la demi-finale de Novak Djokovic, c'est l'après-match, la poignée de main, la célébration qu'il a fait à la fin du match. On a vu que tout au long du match, Novak Djokovic n'a que très peu goûté au caractère extraverti, showman de Ben Shelton. Il n'a pas vraiment goûté à son attitude et à la fin du match, il l'a imité au moment de la balle de match. Il a repris sa célébration en mode coup de téléphone qu'il va poser par terre. Et on a vu que Ben Shelton n'a que très peu goûté également à la célébration de Novak Djokovic. On a vu une poignée de main glaciale entre les deux joueurs, ce qui est assez surprenant, puisque Novak Djokovic au filet est un des joueurs les plus sympas. Il fait toujours des câlins, notamment au plus jeune, au jeune joueur de 20 ans qui se qualifie pour sa première demi-finale en grand chelem. Je pensais qu'on aurait droit à une accolade beaucoup plus franche de la part de Novak Djokovic. Et non, on a une poignée de main très très froide. Et je pense que le public lui en tiendra rigueur en finale face à Daniel Medvedev. Donc c'est vraiment une affaire à suivre, l'histoire entre Novak Djokovic et le public. Et puis enfin, puisqu'il faut bien gratter pour trouver du négatif lors de cette demi-finale, dans le troisième set, Novak Djokovic n'a été qu'à 24% de points gagnés sur sa seconde balle. C'est très faible, très peu. Il devra impérativement augmenter ce pourcentage en finale face à Daniel Medvedev, qui est un client surdur. Place désormais au numéro 3 mondial, Daniel Medvedev, qui se qualifie pour une nouvelle finale de grand chelem à l'issue d'un match époustouflant de sa part. Un match lors duquel il a été au top de sa forme, au top de son jeu, pour éliminer le numéro 1 mondial et tenant du titre, Carlos Alcaraz. A l'issue d'un duel sensationnel en quatre manches. Et donc on a un Daniel Medvedev qui se qualifie pour sa cinquième finale en majeur, la quatrième surdur. C'est colossal, puisqu'au 21e siècle, seuls quatre joueurs ont disputé plus de finales en grand chelem que Daniel Medvedev. Vous pouvez évidemment deviner de quel joueur il s'agit. Il s'agit évidemment du big four. Et donc Daniel Medvedev, parmi les joueurs en activité, hors Nadal, Djokovic et Murray, a donc disputé plus de finales en grand chelem que tous les autres joueurs sur le circuit. A savoir Stan Wawrinka, Dominic Thiem, Kasper Rud, Marin Silic, Carlos Alcaraz, Stefano Stizipas, Kevin Anderson, Kaini Sikori, Milos Raonic, Alexander Zverev, Matteo Berrettini et enfin Nick Kirgios. Cinquième finale en grand chelem donc pour Daniel Medvedev. Et lui, il n'a vraiment pas de bol, puisqu'à chaque fois qu'il se qualifie pour une finale de grand chelem, il joue un des trois monstres du tennis. A savoir Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic. En l'occurrence, il n'a joué que Novak Djokovic ou Rafael Nadal en finale de grand chelem. Il n'a vraiment pas de bol pour preuve. US Open 2019, sa première finale en grand chelem, il joue Rafael Nadal, une défaite épique en cinq manches. Par la suite, ça a été une défaite à nouveau en trois manches face à Novak Djokovic à l'Open d'Australie en 2021. US Open 2021, il remporte sa finale en grand chelem face à Novak Djokovic. Et puis la dernière finale qu'il a atteinte en grand chelem est un duel épique qu'il a malheureusement pour lui perdu en cinq manches à l'Open d'Australie en 2022. Au niveau de son parcours, pour se qualifier en finale, il a affronté successivement la fraude Ballas au premier tour. Par la suite, ça a été O'Connell, Sébastien Baez, Alex de Minors en huitième de finale, son ami et parrain de sa fille André Roublef en quart de finale. Et puis donc en demi-finale, le numéro un mondial, Carlos Alcaraz. Il a lâché trois sets pour se qualifier en finale. Un face à O'Connell, un face à Alex de Minors et un face à Carlos Alcaraz. Et il a passé 15h et 47 minutes sur les cours. C'est le moment de revenir sur sa demi-finale époustouflante face à Carlos Alcaraz. Une demi-finale sensationnelle lors de laquelle Daniel Medvedev a proposé un niveau de jeu ahurissant. C'était tout simplement son meilleur match de la saison. Il a mis une intensité exceptionnelle sur chaque point. Il avait réponse à tout et à la puissance phénoménale de Carlos Alcaraz qu'on a vu se frustrer et partir à la faute. On a vu un Medvedev qui contrait à merveille Carlos Alcaraz. On l'a vu très agressif côté coup droit. Il a vraiment forcé son destin. On sait que Daniel Medvedev a normalement un coup droit plus friable. Il est ce moment peut-être un petit peu plus passif dans ce comportement du jeu. Et hier, il s'est fait raison. Il a vraiment pris ses chances, pris son destin en main. Il a vraiment agressé Carlos Alcaraz avec son coup droit. Il a fait preuve d'une couverture de terrain diabolique. On l'a vu remettre des balles. Je ne sais même pas comment il a remis de telles balles. Des amortis, des volets courtes de Carlos Alcaraz. Puisqu'on a vu un Carlos Alcaraz beaucoup monter au filet à partir du troisième set. Et qu'il voulait vraiment faire bouger Daniel Medvedev. Il voulait vraiment profiter de sa position reculée au niveau du cours, de la relance. Et on a vu un Daniel Medvedev effectuer d'incessantes courses vers l'avant et remettre des balles dans des positions incroyables. Donc vraiment gros crédit à Daniel Medvedev pour sa performance héroïque en demi-finale. On a eu un Daniel qui a très très bien servi tout au long du match. A la fin du match, il est à 82% de réussite derrière sa première balle. C'est colossal. Et là où Daniel m'a impressionné, c'est tactiquement. Puisqu'on a vu qu'en début d'année à Indiana Wales, et puis plus récemment lors de leur demi-finale à Wimbledon, on avait vu un Daniel Medvedev qui s'était fait rouler dessus tactiquement par Carlos Alcaraz justement. Et là cette fois, Medvedev a vraiment changé son jeu. On l'a vu beaucoup plus agressif pour preuve. Hier, il a réussi 38 coups gagnants, alors que Carlos Alcaraz en a réussi seulement 45. Seulement 7 coups gagnants de différence entre les deux. Alors qu'Alcaraz est un joueur beaucoup plus offensif que Medvedev. Ce qui démontre bien que Medvedev a vraiment été agressif tout au long de ce match. Et Medvedev est monté à 39 reprises au filet. C'est beaucoup. Je vais vous donner un seul exemple, c'est qu'à Wimbledon, Daniel Medvedev avait réussi seulement 24 coups gagnants pour 26 montés au filet. Alors que donc hier, c'était 38 coups gagnants pour 39 montés au filet. Donc on a un Medvedev qui a vraiment été impressionnant tactiquement face à Carlos Alcaraz. Le deuxième set a été un récital pour Daniel Medvedev puisqu'il a lâché seulement 2 points sur son service et 3 fautes directes tout au long de ce match. Mais là où Medvedev m'a vraiment impressionné, c'est qu'il a rendu Alcaraz petit garçon sur le cours. On parle quand même du numéro 1 mondial, du tenant du titre, du dernier vainqueur de Wimbledon. Et on a vu un Alcaraz désabusé et sans solution qui n'a pas fait craquer le mur Medvedev. Et on a eu un Daniel très impressionnant sur les points très importants puisqu'il a sauvé 8 balles de break sur 9. Une petite stat marrante, c'est que Daniel Medvedev a plus de victoires que de défaites lorsqu'il joue des numéros 1 mondiaux en activité. Pour preuve, il a disputé 11 rencontres face à des numéros 1 mondiaux, 6 victoires pour seulement 5 défaites, c'est colossal. Donc on voit vraiment que Daniel Medvedev est un joueur de grands matchs. Ces 6 victoires ont eu lieu 5 contre Novak Djokovic et puis donc une face à Carlos Alcaraz qui était numéro 1 mondial hier. Et ces victoires face à Novak Djokovic lorsqu'il était numéro 1 mondial ont eu lieu à Monte Carlo en 2019, Cincinnati la même année, au Masters en 2020, en finale de l'US Open en 2021 et puis plus récemment en début d'année à Dubaï. On sait que Medvedev est un client sur dur, cette surface met vraiment son jeu en avant et on a vu que Medvedev a réalisé une saison époustouflante sur dur puisqu'en début d'année, il a été titré à Miami, Doha, Dubaï. Il a également fait une finale à Indiana Welles et pourtant sa saison US a été très décevante puisqu'il s'est arrêté en 8ème de finale à Cincinnati face à Alexander Zverev, en quart de finale à Toronto. Et puis donc à l'US Open, il signe donc un rebond magistral. L'US Open est clairement le tournoi du Grand Chelem que Daniel Medvedev préfère. Je vais vous rappeler brièvement son historique avec le tournoi. Il a déjà remporté ce tournoi en 2021, il a déjà disputé une autre finale dans ce tournoi en 2019, il a fait une demi-finale en 2020 et puis donc cette année, à minimum, une finale en 2023. Et puis enfin, toujours pour trouver du négatif, une petite alerte tout de même, c'est qu'il a concédé 10 doubles fautes hier face à Carlos Alcaraz. Il devra essayer d'en faire moins en finale face à Novak Djokovic. Beaucoup d'enjeux au cours de cette finale que ça concerne Novak Djokovic, Daniel Medvedev ou bien la place de numéro 1 mondial. On va commencer par les enjeux concernant Novak Djokovic. Si Novak Djokovic s'impose en finale face à Daniel Medvedev, il décrochera son 24ème Grand Chelem, ce qui ferait de lui l'égal de Margaret Courte. Il n'y aurait dès lors plus homme ou femme de personnes ayant plus de Grand Chelem que Novak Djokovic. Il inscrirait donc un petit peu plus son nom dans l'histoire du tennis. Dieu sait que son nom est déjà partout dans l'histoire du tennis. Un nouveau titre à l'US Open lui permettrait de distancer définitivement en termes de Grand Chelem, Roger Federer à 4 unités et puis surtout Rafael Nadal à 2 unités. Je pense personnellement que Rafael Nadal ne remportera plus jamais de Grand Chelem, mais on ne sait jamais, peut-être une fois à Roland Garros. Alors que là justement, si Novak Djokovic s'impose à l'US Open, il aura 2 Grand Chelems d'avance face à Rafael Nadal et je pense qu'il s'assurera définitivement et sûr à 100% du fait d'être le plus grand joueur de l'histoire en termes de Grand Chelem détenu. Et puis comme évoqué en début de vidéo, il peut décrocher son 4ème Petit Chelem après les précédents de 2011, 2015 et 2021. Medvedev visera quant à lui un 2ème titre en Grand Chelem et s'il y parvient, il intégrera un club très fermé, des joueurs ayant battu à au moins 2 reprises Novak Djokovic en finale de Grand Chelem, un club qui est seulement composé pour l'instant de Rafael Nadal, Andy Murray et Stan Wawrinka. A titre d'exemple, Roger Federer ne fait pas partie de ce club puisque Federer n'a remporté qu'un seul Grand Chelem face à Novak Djokovic, c'était à l'US Open en 2007. Et puis enfin, le vainqueur de ce match prendra une belle option pour finir l'année à la place de numéro 1 mondial. On voit qu'on a vraiment une bataille à 3 qui se dégage pour finir l'année à la place de numéro 1 mondial entre Carlos Alcaraz, Novak Djokovic et Daniel Medvedev. Daniel Medvedev n'est pas vraiment distancé par le duo de tête, on parle sans cesse du duo de tête, mais Medvedev n'est pas si loin, il est seulement à 2000 points de retard à la race et justement s'il venait à s'imposer en finale de l'US Open, il grignoterait son retard. Et ça serait vraiment marrant que Daniel Medvedev finisse l'année à la place de numéro 1 mondial, alors que depuis le début d'année, on parle sans cesse de la rivalité Alcaraz-Djokovic. Au niveau des confrontations, les deux joueurs se sont affrontés à 14 reprises et c'est Novak Djokovic qui mène les débats avec 9 victoires à 5, mais Novak Djokovic avait remporté facilement leurs 3 premiers affrontements quand Daniel Medvedev était encore un tout jeune joueur sur les cours. Et puis depuis, c'est beaucoup plus équilibré puisque si on enlève les 3 premiers duels, on a donc 6-5 en faveur de Novak Djokovic. Et puis en grand chelem, les deux joueurs se sont affrontés à 3 reprises. C'est Novak Djokovic qui mène les débats avec 2 victoires à l'Open d'Australie pour une victoire en finale de grand chelem. Et Daniel Medvedev avait pris sa revanche donc en 2021 en finale de l'US Open. On passe à la partie la plus intéressante de la vidéo, les clés tactiques. Alors qu'est-ce que Medvedev va devoir mettre en œuvre pour tenter de battre Novak Djokovic et remporter son deuxième grand chelem ? Je lui donnerai plusieurs conseils. Déjà le premier conseil que je lui donnerai, ça serait de se montrer très agressif avec son coup droit, de trouver de la longueur, de la profondeur exactement comme il l'a fait en demi-finale face à Carlos Alcaraz. Également, il a intérêt à jouer des balles neutres au centre afin d'éviter d'ouvrir les angles et de se faire punir par Novak Djokovic qui est vraiment un spécialiste pour trouver des zones impressionnantes. D'autre part, Medvedev devra sécuriser ses engagements et pour ça, il peut faire comme il avait fait en finale de l'US Open en 2021 face à Novak Djokovic, à savoir jouer des secondes premières, des secondes à 200 km heure. Ça évitera Novak Djokovic de trouver son rythme à la relance, ça va vraiment le perturber. Mais attention à ne pas faire trop de doubles fautes puisqu'il en a déjà fait 10 en demi-finale face à Carlos Alcaraz. Enfin, Medvedev devra faire le jeu avec son revers. On sait qu'il peut faire mal à Novak Djokovic dans la diagonale revers avec son revers à plat qui rebondit très peu et dès lors, Novak Djokovic ne peut pas prendre la balle très tôt côté revers comme il en a l'habitude. Donc Medvedev devra vraiment faire le jeu avec son revers. A l'inverse, Novak Djokovic a intérêt à orienter le jeu dans la diagonale coup droit. Il doit jouer le coup droit de Danil Medvedev. On sait que Medvedev a un coup droit dans lequel il croit moins que son revers. Son revers, c'est vraiment le coup fort de Danil Medvedev et son coup droit est peut-être un petit peu trop passif dans les moments chauds. D'autant plus que Medvedev a une ample préparation côté coup droit. Et si Djokovic le prive de temps, ça va être compliqué pour Medvedev d'ajuster tous ses coups droits. Également, Novak Djokovic devra dominer la filière courte, se montrer très agressif et beaucoup monter au filet, user du service volé et monter le plus possible au filet. C'est une tactique qu'il avait adoptée en finale de Paris-Bercy en 2021 face à Danil Medvedev et ça avait vraiment marché. On voit qu'il arrive à profiter de la position reculée à la relance de Danil Medvedev. Il le fait beaucoup courir vers l'avant en faisant beaucoup d'amortis, de volets amortis et c'est la tactique qu'il doit aborder face à Danil Medvedev. On y est, on arrive à la partie pronostique, il faut bien que je me mouille. Eh bien écoutez, je vais peut-être vous surprendre mais je vois Danil Medvedev s'imposer au cours de cette finale et ce pour plusieurs raisons. Déjà puisqu'il sort d'une prestation éblouissante en demi-finale face à Carlos Alcaraz, c'était tout simplement son meilleur match de la saison et je pense qu'il va tirer beaucoup de confiance de ce match. D'autre part, en finale, il aura un rôle d'outsider et je pense que ce rôle peut lui convenir à merveille. Je le vois s'imposer puisqu'il l'a déjà fait en 2021, c'était au même stade de la compétition face au même adversaire. Alors vous me répondrez que, évidemment, ce n'était pas le même contexte et je suis d'accord avec vous. Djokovic jouait pour le Grand Schlimm Calendaire, il avait énormément de pression. Medvedev avait, entre guillemets, rien à perdre au cours de ce match alors que là, c'est quand même du 60-40 pour Novak Djokovic donc Medvedev est quand même plus attendu. Mais je pense tout de même que Danil Medvedev peut s'appuyer sur ce match, il sait qu'il l'a déjà fait et au niveau de la confiance, ça joue énormément. Et puis personnellement, je considère que Danil Medvedev est la seule véritable menace sur dur face à Novak Djokovic. Je m'explique, vous allez peut-être me parler de Carlos Alcaraz mais lorsque Carlos Alcaraz... Déjà, Carlos Alcaraz n'a jamais battu Novak Djokovic sur dur vous allez me dire que je suis peut-être un petit peu dur puisqu'il a eu une balle de match face à lui à Cincinnati il y a trois semaines mais il ne l'a pas battu alors que Danil Medvedev, lorsqu'il bat Novak Djokovic il le bat du fond de cours alors que quand Carlos Alcaraz bat Novak Djokovic c'est pas du fond de cours Carlos Alcaraz ne domine pas Novak Djokovic du fond de cours il va beaucoup monter au filet il va varier les hauteurs il va faire pas mal de choses mais c'est pas du fond de cours alors que Danil Medvedev peut vraiment faire mal du fond de cours notamment côté revers face à Novak Djokovic sur dur je pense aussi que Danil Medvedev veut vraiment laver l'affront de sa finale qu'il avait perdue en 2022 face à Rafael Nadal c'est la première fois depuis qu'il se qualifie pour une finale de grand chelem il sera surmotivé, gonflé à bloc et il veut vraiment gonfler, garnir son palmarès puisqu'il a tout de même 27 ans et il veut à tout prix un deuxième grand chelem enfin c'est le seul joueur à avoir battu sur dur Novak Djokovic cette année c'était à Dubaï en début d'année donc il y a vraiment beaucoup de signes qui me font pencher pour Danil Medvedev et puis en face Djokovic je trouve qu'il n'a pas vraiment été testé tout au long de ce tournoi il n'a pas eu des adversaires vraiment impressionnants, pas de son calibre le meilleur adversaire qu'il ait affronté c'est Tyler Fritz et sans lui faire injure c'est pas du niveau de Novak Djokovic et puis par la suite honnêtement qu'on se regarde dans le blanc des yeux le parcours de Novak Djokovic c'était une grosse rigolade jouer des Borna Goyo en 8ème de finale des Ben Shelton en demi-finale j'aime bien Ben Shelton mais en demi-finale on ne peut pas jouer un Ben Shelton en demi-finale donc Novak Djokovic n'a pas été testé il n'a pas eu de vraie adversité tout au long de ce tournoi hormis peut-être donc son duel face à Tyler Fritz donc je pense qu'il n'a pas affronté de top joueur contrairement à Daniel Medvedev qui lui a affronté deux top 10 à savoir Andrei Roublev et Carlos Alcaraz le numéro 1 mondial d'autre part il a affronté le finaliste de Cincinnati en 8ème de finale il a affronté Alex de Minore il a affronté Sébastien Baez qui restait sur 12 succès consécutifs donc Medvedev a plus de références tout au long de ce tournoi et puis Novak Djokovic perd quand même relativement souvent en finale de l'US Open il a disputé 9 finales à l'US Open 6 défaites donc je ne serais pas surpris qu'il perde une fois de plus une 7ème fois donc et puis je pense aussi comme je l'expliquais précédemment en début de vidéo qu'il aura le public contre lui du fait de son caractère un petit peu chambrère contre Ben Shelton et ça peut jouer je pense que Daniel Medvedev pourra être porté par le public donc toutes ces raisons font que je vois une victoire de Medvedev et je vais même être osé je vois une victoire de Daniel Medvedev en 4 manches et voilà les tokens arrivent à la fin de cette analyse de la preview j'espère que vous aurez appris des choses n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous pensez que le match va avoir lieu qui vous va y remporter ce match quelles seront les clés tactiques du duel je vous souhaite à tous en tout cas un très bon match on va se retrouver ce soir en live avec les copains pour aborder cette finale au cours d'un live d'une heure on va revenir sur la finale masculine et également la finale féminine qui promet beaucoup entre Kory Goff et Arina Sabalenka donc je vous embrasse et je vous dis à ce soir ciao 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 ciao